Comment transformer le négatif pour que ça puisse aller à votre avantage ? Comment faire pour qu'une situation qui vous semblait vraiment un échec, devienne un point d'appui pour vous propulser vers la réussite ? Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Tamry, propulseur de leader et fondateur du programme Réussite MLM, qui sont donc vos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et en développement personnel, donc combiné, pour vous aider à révéler le leader qui est en vous. Alors oui, effectivement. Alors si vous l'avez plus loin déjà, sachez que vous pouvez télécharger dans le descriptif de cette vidéo les 33 erreurs qui causent la perte à plus de 92% des marketeurs de réseau. Je vous invite à le télécharger, c'est gratuit, vous le trouverez dans le descriptif. Et puis si vous souhaitez effectivement recevoir une vidéo tous les jours, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Christophe Tamry. Alors je vous le disais, effectivement, tous les marketeurs de réseau, tous sont pris par à un moment donné des situations hautes, des situations basses, des moments qui vont bien, des moments qui vont pas, des échecs et puis des réussites. C'est normal, on vit des montagnes russes émotionnelles, ça fait partie du jeu. Mais que diriez-vous maintenant si vous aviez une technique ? Qui vous permet de changer votre regard, changer la perspective de la situation à votre avantage pour que vous puissiez, je dirais, avancer constamment et vous servir de tout ce qui vous arrive dans votre chemin pour que vous puissiez aller droit vers votre objectif. Alors évidemment, si on parle de marketing de réseau, on parle effectivement de travail sur soi. Quand on travaille sur soi, effectivement, c'est un travail d'émotion, un travail de perception des choses. Et puis comme je dis toujours, en fait, en réalité, rien n'a de sens, ça parle sans ce que l'on lui donne. C'est toujours nous qui avons le choix du regard que l'on porte sur une situation. On peut tout à fait voir le verre à moitié vide comme le verre à moitié plein. On peut voir le début de quelque chose comme la fin de quelque chose. La réalité, c'est que c'est nous qui décidons. Et encore une fois, il y a une chose aussi que je dis souvent, c'est que c'est jamais tant les circonstances qui sont importantes, c'est la façon dont on va les gérer qui va être importante. Donc si vous êtes d'accord avec ça, que diriez-vous d'adopter une nouvelle approche, une nouvelle technique dans tout ce que vous vivez, ce que vous pourriez appeler un échec, eh bien, pourrait tout à fait être le plus beau cadeau que vous auriez effectivement reçu de la vie. Alors déjà, tout d'abord, mais au fond de moi, avant de vous donner cette technique magique, c'est que j'ai adopté une croyance qui dit que le présent est parfait tel qu'il est. Ça veut dire que tout ce qui arrive, de toute façon, a toujours un sens caché derrière. C'est souvent un plus grand cadeau qui se cache derrière. Donc ça, c'est une croyance que j'ai décidé d'adopter. Si vous avez envie de l'adopter, ça pourrait énormément vous aider parce qu'en réalité, vous allez regarder et accepter les choses avec beaucoup plus de détachement. Maintenant, effectivement, quand les choses sont dures, évidemment que c'est important de prendre un peu de recul, de prendre un petit peu de détachement face à la chose pour pouvoir lâcher prise un peu, mettre de la souplesse. Mais j'ai découvert une technique. Et cette technique, ça s'appelle le jeu du contentement. En fait, le jeu du contentement, c'est Walt Disney qui en a beaucoup parlé, qu'il a utilisé constamment. C'est qu'en fait, à chaque fois que les choses n'allaient pas, eh bien, il s'est amusé à utiliser ce jeu. C'est-à-dire, chercher toujours le bon côté des choses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est appliquer le côté gratitude dans ce qui vous arrive. Que vous pourriez penser que, non, on ne peut pas trouver quelque chose de positif dans le négatif. Mais en même temps, imaginons par exemple que quelque chose de négatif vous arrive. Et que vous décidez de vous dire, je suis reconnaissant que cette situation m'arrive aujourd'hui. parce que, et là, envisagez tout de suite le bon côté. Peut-être parce que ça va vous donner, eh bien, de nouvelles compétences, parce que ça va vous pousser à devoir apprendre de nouvelles choses. Trouvez 5, 6, 8, 10 choses. Je suis reconnaissant que cette situation m'arrive, parce que ça va peut-être me permettre de voir que les proches qui sont autour de moi me soutiennent. Je suis reconnaissant que cette situation m'arrive, parce que, eh bien, je suis en train de forger mon caractère. Et bizarrement, d'une situation dans laquelle vous étiez bloqué, que vous trouviez échec, eh bien, vous êtes en train de voir le bon côté des choses grâce à cette situation. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est que vous êtes en train de changer votre focus, vous orienter vers les solutions. Et en orientant vers les solutions, en remerciant de cette chose qui vient de vous arriver, qui était a priori négative, et qui, en fait, est en train de vous apprendre des clés, des choses en vous, pour pouvoir devenir encore plus grand, eh bien, rien qu'en focalisant sur la bonne direction, vous allez voir que c'est le tapis rouge qui va se dérouler devant vous. C'est de nouvelles situations, de nouvelles occasions, de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Appliquez le jeu du contentement. Apprenez à voir toujours le bon côté des choses, même quand les situations ne sont pas les bonnes. Et vous allez voir que, bizarrement, ça va vous réénergiser, et puis, la vie va vous aider. Donc, mes amis, si vous aimez cette capsule vidéo, partagez-la dans vos équipes, vous allez les aider. Pour ma part, comme je le dis toujours, oser faire ce que vous n'avez jamais fait, croyez en vous ! Et surtout, surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À bientôt !